Les règles actuelles peuvent effectivement évoluer. Il faut distinguer les principes, les principes sur lesquels sont fondées ces règles, qui me semblent être au contraire pertinents. Notamment l'idée qu'on paye un traitement en fonction de son apport à la santé publique, son apport au patient, c'est-à-dire que ce qu'on achète dans un médicament, ce n'est pas la pilule, ce qu'on achète c'est la promesse de guérison, la promesse d'aller mieux, l'effet thérapeutique. Et donc notre système qui est fondé autour de ce concept d'amélioration des services médicaux rendus me semble satisfaisant, il faut conserver ce principe qui est important. En revanche, dans les modalités d'application, il y a certainement des choses à revoir. Beaucoup de ces traitements, par exemple, entraînent des économies, mais à long terme. D'autres traitements peuvent entraîner des économies, mais pour un autre agent, par exemple, si les gens ne sont plus hospitalisés, ça entraîne des économies. Donc il faudrait globaliser un petit peu l'effet des médicaments, de manière à ce qu'on capitalise mieux les effets des nouveaux traitements et que ça rentre en quelque sorte dans la valorisation des traitements pour inciter les fabricants à les développer et qui, en quelque sorte, retrouvent une partie, non pas l'intégralité, surtout pas l'intégralité, mais une partie, disons, des effets bénéfiques générés dans le système de santé. Alors, on parle beaucoup d'un certain nombre de choses, par exemple, des contrats dits de performance qui permettent de ne payer que le traitement qui marche, l'industriel remboursant le traitement qui n'a pas marché. Il y a aussi quelque chose, il faut voir que beaucoup de ces traitements sont des traitements très ciblés sur des personnes qui sont avec des prédispositions génétiques. Donc là, il faudrait peut-être aussi avoir un mécanisme de mesure sur non plus les populations, mais sur des groupes d'individus bien déterminés, des groupes de palades déterminés, de manière à optimiser la réponse thérapeutique. Je pense qu'on a beaucoup à faire sur le bon usage du médicament. Encore trop en France, il y a un usage de prescription qui tient plus de l'habitude, qu'on peut tout à fait rationaliser, à la fois en ville et à la fois à l'hôpital. La régulation ne peut pas être qu'une régulation des prix. Ce serait aussi une régulation de l'usage et de la consommation des médicaments qu'il faut mettre en place. Je pense qu'en France, on a encore des progrès à faire dans ce domaine. L'évaluation médico-économique est une innovation importante. Ça consiste à comparer, à mettre en regard l'efficacité du produit, son apport au patient avec son coût. Est-ce qu'on n'a pas trop payé pour le bénéfice ? Est-ce que le bénéfice vaut le coût qu'on paye, même cher, mais le bénéfice est tellement important, les patients survivent, vivent des vies normales, donc ça vaut le coût qu'on paye un peu. Donc, de ce point de vue-là, c'est certainement intéressant, c'est un élément d'information tout à fait intéressant. Il ne faudrait toutefois pas que ça devienne un outil de rationnement, qu'on vous dise, bon, voilà un traitement qui est efficace, vous allez gagner deux ans de survie, mais comme on juge que l'est trop cher, on ne vous le donne pas. Parce que votre vie ne vaut pas le prix du médicament. Votre vie ne vaut pas 200 000 ou 100 000 euros, qui serait le prix pour deux ans de traitement, donc on ne vous le donne pas. Votre vie ne vaut pas le coût. Donc là, ça serait un petit peu problématique. Il y a des pays qui font ça, ce n'est pas du tout un cas d'école. Il y a des pays dans lesquels il y a une règle stricte. Donc oui, à la médico-économie, c'est un apport indiscutable d'informations et pour une décision éclairée, pour savoir un peu ce qu'on achète, quelle est la valeur de ce qu'on achète. Non, ça devient un instrument de régulation, avec une idée a priori de la valeur économique de la vie humaine. Je n'ai pas envie, en France, qu'on traite les patients en fonction du prix qu'on attache à leur vie. Vous valez tant de millions ou tant de milliers d'euros et donc vous n'avez pas le droit au traitement. Ce serait, semble-t-il, un pas vers une situation extrêmement problématique, proche de la barbarie. Merci. Sous-titrage ST' 501